bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien très bien c'est nasvap pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va tester le free cool n 800 kit donc il a été dessiné par smock c'est marqué là dessiné par smock donc c'est un petit poids de très très simple avec du jus à l'intérieur voilà du jus à l'intérieur ce serait du jus américain c'est marqué que c'est du jus américain à 5% nicotine ce qui reviendrait selon moi autour de 2 10 mg de nicotine par ml je pense voilà ça se présente dans un petit packaging comme ceci j'ai fait un petit quick look pour les fire tipeurs ceux qui sont abonnés sur mon utip donc il ya deux cartouches dedans une à la mangue mangue glacée et une au litchi glacé donc voilà il est marqué ici attendez vous n'allez pas bien le voir donc chaque cartouche fait 1,5 ml il ya deux pods à l'intérieur les résistances sont en acier il ya 800 millions paire de batterie dedans 24 des connexions en or pour le kit et c'est des dual coil pour des meilleures saveurs ça j'ai pas compris et toutes les protections voilà c'est c'est un kit pour commencer plutôt pour commencer la vape un pod équipé de toutes les protections bien évidemment quand on l'ouvre comme ceci hop on a un petit manuel d'utilisation avec toutes les explications une carte de garantie un sachet de sel c'est pas pour manger c'est pour l'humidité pour éviter l'humidité à l'intérieur un câble usb et là les deux cartouches voilà j'en ai déjà ouvertes une donc il ya quelque chose qui est marrant sur les cartouches c'est j'avais pas fait attention c'est je sais pas si vous allez bien voir s'il me fait la mise au point vous voyez ici là en dessous il ya rien et ici à quelque chose vous voyez bien ici là bas la résistance voyez les deux trous d'arrivée de liquide là on les voit ici on les voit pas donc faites quand on ouvre une cartouche faut appuyer faut enlever le petit couvercle en plastique et appuyer dessus et ainsi les arrivées de liquide vont se mettre en contact avec le liquide donc c'est à dire que la résistance elle n'est pas en contact avec le liquide pendant qu'elle est scellée elle est fermée comme ceci c'est quand vous appuyez puis vous laissez debout reposer quelques minutes afin que le coton de la résistance là vous voyez le petit trou blanc le coton il s'imbibe bien de liquide et ensuite c'est très simple vous n'avez qu'à enclencher comme ceci et aspirer il ya une petite led vous allez voir en plan large il ya une petite led je sais pas de quel côté elle est d'ailleurs ça ressemble au petit kit de ce manque là donc c'est très très simple donc la batterie elle fait 800 millions paire ici si même fait la mise au point j'ai pas mis la mise au point automatique il ya le trou d'air flow ici ici le pôle positif et le pôle négatif ici deux petits trous je pense pour les arrivées d'air donc déjà comme ça quand on aspire c'est serré mais c'est ça c'est aérien pour du serré on va dire voilà je sais pas si on peut la ressortir non on peut pas la ressortir la résistance une fois qu'on l'a mis elle est enclenché donc faut la mettre comme ça et ben voilà on la voit la laine quand je le mets un an loupé c'est l'autre côté je suis quand voilà il ya une led bleu donc quand elle est verte quand vous aspirez qu'elle est verte ben ça veut dire que la batterie chargée à plus de 70% quand c'est en orange ça ça clignote en orange c'est que elle est moyennement chargé et en rouge c'est moins de 15 ou 30% donc il faudra penser à la recharge et ici par usb donc le corps il m'a l'air en acier ou un alliage de zinc là on voit un peu revêtements style carbone il est assez joli ce kit voilà il m'a envoyé je le teste par curiosité donc on va passer sur ma face maintenant hop là je dézoome un peu voilà donc le voici le voilà donc quand j'aspire ça fait une led verte de l'autre côté essaye encore à cette revue j'aurais pu la faire en live directement je suis pas super forme j'essaye comme ça si je le loupe je la refais on voit pas bien avec le blanc ça va ça reste du mtl assez ouvert on va dire voilà c'est pas du hyper mtl mais c'est du mtl quand même ça reste un pod donc ça marche franchement ça marche à l'intérieur j'ai essayé celle en comment s'appelle un mangue mangue glacée mon niveau saveur au début je sentais pas trop les saveurs et après je les sens on dirait qu'elles disparaissent et reviennent doit y avoir un petit souci de capillarité mais ça marche franchement ça marche je suis même étonné c'est pas ma va préférée comme vous savez bien moi je suis plutôt aérien mais je peux passer l'après-midi avec ça ça va 800 millions paire pour un pod c'est pas trop mauvais au début quand j'ai vu la taille tout ça j'ai pensé un 400 millions paire 250 millions paire dans 800 c'est moyen passerait pas toute la journée avec mais vous pouvez passer une bonne après-midi avec puis vous prenez le câble usb en cas sur vous et une prise pour le recharger partout à la gare dans un café quelque part au boulot niveau saveur il est pas trop mal franchement là sans la mangue sert certes c'est pas des saveurs type aérien qui fait ressortir le goût sucré tout ça mais pour mtl c'est pas mal je préfère quand même je vais dire le nord kit je préférerais le nord kit mais ça 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 un avantage pour ceux qui commencent la vape c'est que t'as rien à faire tu fais ça et hop beaucoup se plaignent vous savez pourquoi parce qu'ils ont l'habitude de fumer leur tueuse c'est à dire la mettre au bec et appuyer sur le briquet et c'est tout là c'est encore plus simple il ya juste le chargement j'ai un pote pour qui ça le faisait chier de recharger parce qu'il oubliait tout le temps de recharger je lui dis prend un deuxième petit kit à côté comme ça quand l'un est déchargé le temps que tu recharges bon est ce qu'on peut vaper en rechargeant je vais faire le test en direct quand le charge ça clignote en multi couleurs ça marche donc il ya le passe-trauf ça c'est testé là sinon il est super petit discret doux toucher c'est important le toucher c'est quand tu as quelque chose dans la main c'est doux les bords sont arrondis y'a rien qui pique voilà c'est assez agréable au toucher ces petits ergonomique c'est je rappelle pour commencer la vape le taux de nicotine ça reste flou avec le pourcentage j'ai pas les pourcentages en tête ça doit être autour de 10 mg 0 à 0,5% c'est ça 5% voilà là ça fait quelques temps que je vape dessus ça marche voyez j'ai même les joues qui se craisent après ils ont plusieurs voilà le maintenant point de vue point négatif c'est que voilà on peut pas recharger ça fait beaucoup de plastique jeté les cartouches mais pour quelqu'un qui commence à lui évitera de faire n'importe quoi par exemple mettre du 80 vg sur un mtl ça marchera pas bien ou mettre du 70p du 70 pg dans de l'aérien ça va faire du 80 pg du 80 vg sur du mtl ça va faire un mauvais goût on va dire un goût de cramer c'est pas dangereux mais donc on peut pas la recharger dommage qu'il n'y a pas un petit truc comme ça qu'on puisse ouvrir et remplir de liquide donc ça revient plus cher point de vue prix c'est pas le mieux mais point de vue facilité hop t'enclenches tu tires voilà les principaux points négatifs de ce petit pod c'est ça c'est le prix des cartouches voilà ça revient plus cher que d'acheter sans liquide et de remplir et de changer la résistance mais voilà ça peut paraître compliqué quelqu'un qui n'y connaît rien nous on connaît mais quelqu'un qui a qui connaît rien de la vape de la cigarette électronique changer de résistance visser dévisser ça peut ça peut être un premier pas et ensuite le garder comme un kit de secours voilà comme un kit de secours pour vaper quand sa batterie principale est déchargée ou en panne après autre point négatif c'est que ça reste du poids de c'est pas des saveurs de reconstructive boude aérien c'est fait pour ce que c'est être censé fait finalement je n'en trouve pas beaucoup des points négatifs à part ceux que je vous ai cité c'est à dire voilà on peut pas recharger les cartouches reviennent cher c'est tout en plastique ça fait beaucoup de plastique moi je privilégie pas la vape pour plastique par exemple je prends mon mon clairomiseur nord pour le mtl du matin parce que c'est en vert je préfère le vert moi personnellement parce que même si ça chauffe pas la chaleur il peut y avoir des micro particules si on veut chipoter un peu voilà si on veut chercher la petite bête puis il va y avoir des migrations des micro particules je préfère le vert puis c'est pas ça reste pas écologique mais pour quelqu'un qui n'y connaît rien que c'est mieux qu'ils prennent ça que rien d'ailleurs en fait la free cool free cool en fait ils veulent directement concurrencer les pods qui vendent en tabac type vibe logique etc qui sont mais cela n'est pas fabriqué par de l'industrie du tabac c'est fabriqué par free cool je crois en association avec smock et un liquide américain donc tu mets tu appuies c'est le système de la vibe tout ça après voilà il y avait le débat ouais c'est de l'industrie on donne de l'argent à de l'industrie tout ça déjà moi je n'achèterai pas des vibes tout ça puis nous on est comme on va dire des journalistes vous voyez il ya des bonnes infos il ya des mauvaises infos on teste moi on m'envoie un truc je suis curieux de nature donc comment on m'envoie un truc je le teste je fais une vidéo même comme ça d'un seul trait rapide je teste donc voilà par exemple un journaliste il va pas donner que des bonnes nouvelles et les nouvelles qui l'arrange pas il va pas les montrer tout ça parce que ça l'arrange pas et non un journaliste ou un testeur c'est ça il va montrer il va tout montrer en bien en mal c'est des infos des infos ça reste des infos puis moi quand j'avais fait la vibe tout ça ça avait déclenché un scandale il a fait l'industrie non t'as plein de gens qui achètent des vibes en tabac et puis qui certains d'entre eux vont regarder sur internet ils ne connaissent ils savaient pas qu'il y avait des chaînes des réseaux sociaux des forums sur la vape ben il va s'intéresser connaître de meilleurs matériels grâce à ça en découvrant ma chaîne parce qu'il a cherché une vidéo sur la vaille ou la logique ou la ceci ou la cela voilà voilà je répète encore une fois parce que ça m'avait cassé les pieds c'est ce débat interminable comme je vous ai dit un journaliste il va pas montrer que des bonnes nouvelles ou des nouvelles qui l'arrangent il va montrer tout tout ce qui est bien ce qui est pas bien ce qui est mal ce qui est moyen c'est de l'information quand t'es informaticien tu donnes de l'information je dis des conneries quand t'es informateur tu informes l'audimat donc voilà petite parenthèse vite fermée souvent des parenthèses comme ça que je coupe pour montage pour faire des vidéos plus courtes sinon qu'est ce que je voulais dire notre final bilan final voilà je valide pour quelqu'un qui commence là-bas pouvoir un kit de secours je valide ça marche ça marche très bien je préférais le nord kit ou un nautilus en version mtl mais goût préféré c'est plutôt sur de l'aérien single coil mesh double coil reconstructive mais ça fait le job je peux tout à fait le conseiller à quelqu'un qui commence qui a acquis un budget pour acheter les cartouches qui veut pas se prendre la tête et après sur ma chaîne il découvrira le nautilus 2s le zenith inokine ensuite le reconstructible ensuite ceci cela passant maintenant à la note finale dans la catégorie pot je lui mets j'ai hésité j'ai hésité pour quelqu'un qui aime le mtl et les pods il aurait dit un 8 je mets un 7 comme ça le 7 c'est une note neutre 7 c'est quelque chose qui est conseillable c'est pas un 6 non plus qui est trop moyen si c'est trop moyen c'est pas un 8 non plus qui est très bien ou un 9 qui est excellentissimo je mets jamais des 10 en général donc un 7 c'est conseillable pour quelqu'un qui veut commencer la vape c'est pas les saveurs nautilus reconstructible tout ça mais ça marche voilà voilà quant au jus voilà c'est marqué us made illiquide je l'avais pas montré us made illiquide il s'est marqué dessus la résistance et 1,4 ohms j'avais oublié de le dire donc c'est du mtl du mtl ouvert quand même c'est pas du mtl serré serré comme le comment ça peine j'ai des pertes de mémoire avec le temps là je commence à devenir vieux j'ai des pertes de temps vous savez le reconstructible russe là c'était hyper serré le svomesto 3 j'avais testé le svomesto 3 c'était trop 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 serré bon la marque svomesto j'ai oublié le modèle j'ai oublié tout ça y est mon esprit il part je commence à devenir vieux avec la barbe de hipster là j'essaye la barbe de hipster voir ce que ça donne je vais pas pouvoir la garder donc voilà voilà je crois que c'est tout ce que j'avais à dire hyper simple pas de bouton rien tu as jusqu'à le recharger et à mettre une cartouche donc voilà voilà n'hésitez pas à aller sur mon petit outil en dessous dans la description pour regarder quelques vidéos pour compenser l'injuste des monétisation des chaînes de vape et pour ceux qui s'abonneront firekeeper qui ont gardé beaucoup de pubs à partir d'un euro pour le mois il pourra avoir accès à du contenu voilà les petits quick view que j'ai fait dessus des petites vidéos supplémentaires bonus voilà sur chaque matos voilà et en tout cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu c'est gratuit ça mange pas de pain c'est gentil et ça améliore la saveur de votre vape évidemment n'hésitez pas à commenter à partager à cliquer sur la cloche à laisser un commentaire me dire ce que vous en pensez aussi si vous l'avez testé ou ce que vous pensez des pods en général et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos live et revues tous merci d'avoir regardé c'était nas vape et vous savez très bien que si le courant passe et ben la cigarette très basse et ça va peu bien